L'opposition attendait une réponse d'Emmanuel Macron à la polémique sur les Uber Files. Elle ne s'est pas faite attendre. Accusée par certains députés de collusion avec le géant des VTC, le président de la République a assumé à sa façon. Écoutez, c'était lors d'un déplacement sur le site d'une future usine de semi-conducteurs près de Grenoble. C'était hier après-midi. Mais je l'assume à fond. J'ai vu des chefs d'entreprises étrangers. L'horreur. Je les ai vus, ça a toujours été officiel, avec des collaborateurs. J'en suis fier. S'ils ont créé des emplois en France, je suis hyper fier de cela. Et vous savez quoi ? Je le referai demain et après-demain. Le rôle du ministre de l'Économie que j'étais, le rôle aujourd'hui du ministre de l'Économie des Finances comme du président que je suis, c'est de nous battre contre ce qui est un fléau en France depuis trois décennies, c'est le chômage de masse. Je conçois tout à fait qu'ils veuillent s'attaquer à ma pomme. Ça fait cinq ans et demi, je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Sans faire bouger l'autre, normalement, est exactement la citation précise. Mais justement, ça n'est qu'une citation, attention, puisque Jacques Chirac ne l'a jamais dit publiquement au micro. C'est une sorte de légende, de citation autour des formules qu'il utilisait. Mais au micro, Jacques Chirac avait toujours un langage extrêmement attentif, avec parfois des formules abracadabrantesques. Mais jamais il n'a utilisé ce genre de vocabulaire ou de registre directement à un micro. Voilà donc la réponse d'Emmanuel Macron avec cette référence à cette phrase que l'on prête à Jacques Chirac. Et une réplique qui a rempli son objectif, agitée, agitée, encore plus l'opposition. C'est le reportage de la rédaction signé ce matin, Pierre-Hic Bonneau du service politique d'RMC. Sourire en coin chez les uns, rire nerveux chez les autres, la petite phrase du président éclipse presque la première séance de questions au gouvernement. C'est une formule chiracienne, nécessairement à la hauteur d'un président de la République. Jacques Chirac, à chaque fois qu'il était confronté à une grosse difficulté, nous inventait un mot. On n'est pas Chirac qui veut. Je lui laisse son masculinisme. Si c'est ça l'innovation, c'est lamentable. Les députés de la NUPES qui demandent une commission d'enquête sur les révélations Uber Files n'apprécient pas vraiment la sortie du président. Ça rappelle même au socialiste Jérôme Gage une autre affaire. L'affaire Benalla, quand il nous disait qu'il vienne me chercher. Une forme de suffisance, même formulation, mêmes effets, je ne sais pas. En tous les cas, plus le président sort des clous d'un classicisme dans l'expression, plus je me dis qu'il y a une forme de fébrilité. Emmanuel Macron qui fait du Jacques Chirac sans parvenir à séduire les républicains, à l'image du député Julien Dive. Ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron paraphrase Jacques Chirac, ou paraphrase le général de Gaulle, ou paraphrase Nicolas Sarkozy, qu'on sera davantage convaincus par Emmanuel Macron. Ce qui nous intéresse, c'est le projet de société, c'est la ligne politique d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, elle ne nous convainc pas. Du côté de la majorité, l'ancien LR Eric Woerth ne voit pas où est le problème. Ça veut dire surtout qu'il assume, et il a raison d'assumer la rencontre avec des dirigeants d'entreprises de cette nature. Beaucoup d'entreprises ont été reçues par les présidents ou par les ministres de l'économie. Je vais vous dire, c'est même leur métier de le faire. Il a le droit de le dire. Stratégie de communication ou erreur politique, le communicant Philippe Moreau-Chevrolet a tranché. C'est l'habitude chez lui d'assumer quand il se passe une crise comme ça. C'est à ça qu'on voit que c'est une crise grave d'ailleurs. C'est quand il dit « j'assume ». Il était allé un peu plus loin lors de l'affaire Benalla, qui était la première affaire qu'il avait eue, en disant « il faudra venir me chercher ». Mais en gros, l'attitude est toujours la même. On assume et on va même un petit peu au-delà dans la provocation pour provoquer une polémique, faire parler et justement aider à déminer tout ça et à en sortir. On change de polémique. Une stratégie qui n'avait pas suffi, loin de là, à éteindre l'incendie dans le cas de l'affaire Benalla.